et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une petite vidéo une petite vidéo où je vais certainement me faire traiter comme ça arrive souvent mais c'est pas grave j'ai la lumière dans la gueule attendez puisque vu qu'il fait sombre dehors j'ai mis un peu d'éclairage voilà donc ça va être une vidéo sur ce pokémon soleil ça va pas être vraiment un test mais je voulais vous en parler parce qu'en fait je l'ai pas fini et j'ai beaucoup de mal avec ce jeu clairement j'avais adoré x et y qui avait un peu une histoire d'écologie enfin il y avait un scénario avec plein de petits trucs qui se passait tout ça et j'ai beaucoup de mal avec celui là c'est pas par rapport aux générations de pokémon ou quoi même si moi je suis de la première et voilà mais mais j'ai beaucoup de mal alors il ya quelques nouveaux trucs quand même déjà on est plus dans un système d'arène mais dans un système d'épreuve je me dis c'est bien tenter des nouvelles choses ils ont raison mais là dans les épreuves c'est un peu facile pour l'instant ce que j'ai fait il y a des épreuves du genre vous avez le maître entre guillemets du truc je vais arrêter de jouer avec la boîte qui vous dit bah tiens l'autre elle vous dit par exemple bah tu montes sur tel pokémon parce que vous avez des montures maintenant et tu dois me chercher tel baie ou tel fruit tel machin quoi et en gros vous êtes dans une forêt vous fouillez faut chercher des baies il faut lui ramener et après il ya un combat l'autre avec ses ossa tueurs par exemple les ossa tueurs ils dansent ils vous font la chorégraphe une fois vous la regardez vous la refont une deuxième fois il faut dire ce qui a changé et à chaque fois vous vous battez contre un ossa tueur quand vous avez la bonne réponse et quand vous avez battu les trois ossa tueur vous vous battez contre le pokémon excusez moi j'ai le ok dominant de la zone qui est plus fort bah moi ce truc là je me suis dit au début pourquoi pas et puis au final ouais bah j'aimais bien les arènes quoi en fait c'est alors je sais qu'il ya des des fans des fans pas objectifs que de toute façon quoi qu'on leur serve sont contents ils vont venir me casser les couilles mais je le sais d'avance mais écoutez j'ai pas votre avis j'ai pas votre avis voilà ne m'emmerdez pas ça sert à rien j'aurai pas votre avis parce que vous allez m'emmerder pendant deux heures dans les commentaires ou n'importe ça sert à rien je vous dis pas que c'est un jeu de merde je sais pas ce que je suis en train de dire mais moi finalement j'aimais bien les arènes quand je vois ce qu'ils ont choisi de faire je trouvais ça sympa au début et puis en fait non il ya la team skull alors eux j'ai même pas envie d'en parler tellement ils sont niés et débiles déjà les teams roquettes et compagnie les mecs sont toujours un peu cons mais là c'est n'importe quoi les dialogues de ces bonhommes là ils sont complètement débiles c'est c'est complètement nié complètement je sais pas c'est toujours un peu enfantin pokémon mais mais là vraiment c'est nié c'est ouais je je suis pas le seul à penser ça dans mon entourage d'ailleurs jérémy pense un peu la même chose et il m'en a parlé aussi et c'est pour ça que finalement je fais une vidéo sur le jeu donc dans les dans les autres nouveautés vous avez un truc aussi pour soigner un peu vos pokémons et tout en fin de combat vous pouvez faire ça c'est un espèce de petit mode ça fait un peu tamagotchi ça fait un peu tamagotchi où vous pouvez caresser le pokémon lui donner des baies à manger comme avant ça vous pouvez le faire et quand il a un changement de statut genre paralysé empoisonné tout ça vous pouvez enlever ce changement de statut vous pouvez le brosser le laver faire plein de choses comme ça pour qui vous aime en gros alors ça c'est pareil c'est sympa au début en dehors c'est marrant et tout c'est sympa et au final au bout d'un moment ça m'a cassé les couilles de faire ça à chaque combat et c'est chiant c'est chiant parce qu'en plus quand vous avez les six pokémons faut faire ça quand même généralement avec les six excusez moi avec les six parce que il faut il faut que les six vous aiment bien et au final c'est au bout d'un moment c'est pareil j'ai trouvé ça un peu chiant un peu lourd après vous pouvez ne pas le faire du tout mais bon vos pokémons vous aiment pas enfin voilà au final j'ai trouvé ça chiant aussi un peu un peu lourdeau je sais pas j'ai du mal avec ce jeu clairement vous avez la force z les machins là vous gagnez des quand vous gagnez les épreuves vous gagnez des cristaux qui vont dans la montre là vous les donnez à un pokémon genre si vous avez le cristal type normal vous lui donnez et il aura une attaque de malade type normal enfin voilà c'est un peu comme les méga évolutions c'est un peu le même principe quoi vous avez des pokémons de la première génération par exemple qui reviennent dans ce jeu mais avec un type différent par exemple je vais vous dire une connerie parce que je crois que c'est pas ça en vrai mais imaginez arrêt tout psy par exemple voilà il y a des ratata gris pas le même type ça c'est sympa encore ça je dis pas c'est sympa mais il y a en fait il y a beaucoup de choses beaucoup de petits trucs qu'ils ont implémentés et c'est moi je pour moi c'est bien de faire des nouveaux trucs mais c'est des nouveaux trucs qui moi personnellement m'ont pas plu en fait ça m'a fait chier plus qu'autre chose et... je sais pas les pokémons sauvages aussi peuvent appeler du renfort par exemple pendant les combats c'est que vous êtes en train de le frapper il va appeler un autre pokémon à la rescousse et il y en a un deuxième qui va se pointer ça c'est sympa aussi ça par contre ça c'est sympathique bon du coup des fois les combats durant une plume mais c'est sympa ça c'est un truc que j'ai bien aimé dans les nouveautés vous avez les montures aussi vous pouvez chevaucher un taurus et d'autres pokémons je vous en parle pas trop parce que je vous laisse découvrir le truc ça c'est sympa aussi parce qu'ils ont chacun des particularités du coup donc ça ça peut être sympa aussi mais en fait il y a beaucoup de choses dans ce jeu qui me déplaisent un peu et autant x et x y j'avais fait limite d'une traite et je l'avais adoré autant celui-là j'ai beaucoup de mal j'ai vraiment beaucoup de mal donc après techniquement et tout bon c'est de la 3DS faut remettre ça dans le contexte alors c'est plutôt sympa on a des grandes villes les décors font sympa ça ressemble un peu à comment dire pas à Hawaii si peut-être Hawaii enfin les villes comme ça et tout c'est sympa et tout après la pauvre 3DS il serait temps qu'il fasse quelque chose parce que là ça rame tellement effectivement quand il y a plusieurs pokémons à l'écran ou plusieurs trucs la pauvre 3DS elle est en souffrance ça rame à mort c'est pas super agréable mais dans l'ensemble c'est plutôt c'est plutôt sympathique c'est plutôt joli quand on remet dans le contexte 3DS mais voilà c'est le professeur j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il est comme la Team Skull enfin c'est une catastrophe ce professeur il... pfff je sais pas je... ses dialogues son... la personnalité qu'ils lui ont donné et tout enfin c'est c'est catastrophique pour moi et... et je sais pas je... pfff je sais que il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi parce qu'il y a plein de gens de façon quoi qu'on leur serve tant que c'est pokémon c'est génial mais pas moi euh... moi j'ai suffisamment de de recul pour euh... pour pouvoir donner mon avis et qu'il soit positif négatif euh... voilà je prends assez de recul sur ça même si j'aime beaucoup pokémon je prends assez de recul sur ça euh... parce que je suis pas fan hardcore non plus pour... pour voilà pour pouvoir critiquer et euh... et moi très clairement euh... aujourd'hui si je dois conseiller un... un jeu pokémon je conseille plus X et Y que Soleil et... et Lune clairement euh... maintenant euh... je vous dis pas qu'il est mauvais euh... il y a plein de... plein de nouveautés qui font que ça change l'aventure et que c'est... c'est... c'est sympa à faire mais moi euh... personnellement j'ai préféré euh... X et Y euh... très clairement donc je vous dis pas que c'est mauvais mais... mais moi en tout cas euh... euh... je pense que c'est une vidéo qui va... qui va faire entre guillemets polémique un peu comme quand j'avais parlé du PSVR ou... voilà parce que j'ai une... en fait je dis certaines choses j'ai une manière de dire certaines choses et de réfléchir à certaines choses qui plaisent pas parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont plus aucune objectivité ou qui achètent sans réfléchir qui font les trucs euh... euh... parce qu'un commercial leur dit c'est bien un commercial d'une marque leur dit c'est bien donc ils disent c'est bien ils réfléchissent plus et... moi je suis pas du tout dans... dans cet élan et dans ce discours donc du coup ça plaît pas à... à pas mal de monde mais... je m'en fous parce qu'en fait c'est ce que je pense et... et voilà je vous le dis le jeu il est pas mauvais si vous aimez Pokémon vous allez certainement aimer mais euh... moi j'ai préféré ceux d'avant voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous et à tous